Autant sur la peau que dans le sang, les produits contenant du mercure sont d'ores et déjà rayés de la liste des spécialistes de santé pour leurs nombreux effets secondaires. Donc le mercure crée ce qu'on appelle la maladie de Minamata et c'est une maladie extrêmement dangereuse. Donc cette maladie de Minamata a des conséquences terribles, des troubles neurologiques et ensuite d'autres troubles du métabolisme. En terre gabonaise, hors l'industrie extractive, les produits de beauté éclaircissant représentent l'une des plus grandes présences de mercure accessibles aux populations. Les femmes sont donc les premières victimes à travers les produits de dépigmentation à haute teneur. L'indicateur majeur ce sont les produits éclaircissants qui vont permettre une dépigmentation de la peau dans un temps record. Vous allez voir certaines publicités qui sont tout à fait mensongères et même illégales qui vont promettre un éclatissement de la peau au bout de 2, 3 semaines, 4 semaines. C'est déjà un fort risque de suspicion. Les maladies liées au mercure ont également un impact sur la santé de l'enfant si la mère est utilisatrice de produits éclaircissants. L'impact sanitaire c'est à travers l'inondation des produits du mercure ou la pénétration du mercure à travers la peau qui a un impact non seulement sur le développement mental des foetus, des enfants, mais aussi qui crée des troubles neurologiques assez importants chez les sujets. Les effets du mercure sur la santé humaine sont nombreux. Le blanchiment de la peau est l'une des pratiques les plus courantes, mais celle-ci représente un danger de la santé publique.